A quoi ressemblera demain aujourd'hui ? Nous allons regarder du côté de la robotique et la robotique émotionnelle. Bonjour Cécilia. Alors vous allez nous présenter un robot, je disais, qui est capable de nous rendre nos sourires. Oui, parce qu'en fait c'est cette idée précisément qui a poussé le Creative Machine Lab de Columbia aux Etats-Unis à créer Eva, un robot, vous le disiez, capable d'imiter les expressions faciales du visage humain, dont le sourire évidemment. Il y a d'autres expressions qu'il est capable de copier ? Oui, alors il ne peut pas toutes les copier évidemment. La palette d'émotions du visage humain est énorme, mais elle est capable de reproduire six émotions de base, à savoir la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Pour parvenir à faire de telles expressions faciales, Eva est donc équipée de muscles artificiels. Alors ce sont en fait des câbles et des moteurs évidemment qui vont tirer comme ça sur des points précis du visage. Vous allez le voir à l'écran. Alors ils imitent les mouvements qui se passent dans notre tête, c'est-à-dire que nous on a plus de 42 minuscules muscles qui vont tirer comme ça sur la peau, sur les os, sur les muscles. Et donc les muscles artificiels vont imiter la même chose. Et pour que l'illusion soit parfaite, il fallait un visage souple. Ici une matière en silicone imprimée en 3D et moulée pour coller parfaitement à ce squelette métallique. D'ailleurs ce robot n'a qu'un crâne, il n'a rien d'autre pour l'instant. C'est une tête posée sur la table, mais c'est déjà énorme. C'était un défi technologique parce qu'il fallait réussir à concevoir un système suffisamment compact pour s'intégrer dans les limites d'un crâne de la taille d'une tête humaine, tout en ayant une fonctionnalité maximale pour reproduire ces expressions. Alors on dit qu'il nous rend au sourire, comment fonctionne cette interaction avec l'humain ? Alors grâce à l'intelligence artificielle. En fait le robot doit réunir deux compétences. La première c'est la partie mécanique, c'est-à-dire réussir à organiser cette composition de fils de muscles artificiels qui doit s'activer au bon moment et de la bonne façon. Et puis de l'autre côté il a fallu apprendre, apprendre à reconnaître les émotions en face de lui. Alors pour ça, la méthode de Columbia elle est assez intéressante. Donc les chercheurs ils ont réalisé que le robot, eh bien d'abord il devait apprendre à se connaître lui-même pour pouvoir réaliser ses expressions en face. Alors pas au sens spirituel du terme évidemment, mais en fait le robot quand il applique une action comme ça c'est une série de codes qu'il applique. Donc il n'a aucune idée du résultat, de ce à quoi ça va ressembler. Donc les chercheurs l'ont filmé en train d'appliquer ses expressions du visage et lui ont montré comme s'il le mettait en face d'un miroir. Donc il a appris avec lui-même, si j'ose dire, tout seul. Et donc aujourd'hui quand il va regarder dans le visage d'un humain en fait, il va reconnaître un sourire parce qu'il aura appris à le reconnaître sur lui-même. Autrement dit c'est un peu de son sourire à lui qu'il va trouver dans notre sourire à nous. C'est super intelligent. Et à quoi seront utilisés ces robots ? Alors évidemment on est encore loin d'une techno applicable aujourd'hui ou capable de reproduire tous les mouvements. On l'a dit, on est en stade laboratoire. Mais aussi s'il imite les émotions, il n'en ressent pas. C'est quand même important de le rappeler qu'on est sur un robot. Et que ce n'est pas parce qu'il nous sourit qu'il a spécialement envie de nous sourire. Ce n'est pas ce qu'il a appris à le faire. Alors quand même, c'est une avancée intéressante. Ça va permettre d'humaniser les robots qui sont par exemple assistants dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. L'idée de tous ces robots humanoïdes, c'est aussi d'accompagner les prochaines générations ou les plus jeunes dans les écoles à avancer avec des fonctionnalités intéressantes. Donc ça pourra créer un échange. D'ailleurs, un des étudiants a raconté qu'en travaillant comme ça, il a reçu un sourire spontané alors qu'il n'avait pas souri. Ce qui veut dire que la prochaine étape sera peut-être de lui apprendre à sourire quand nous, on est triste et quand on en a besoin. Voilà, en tout cas, ça permet de remettre les pendules à l'heure sur le stade d'avancement des robots qui jouent avec les expressions. J'invite aussi nos téléspectateurs à relire les robots émotionnels de la chercheuse Laurence de Villers que nous avons reçu plusieurs fois en plateau dans Smartech. qui soulève des questions éthiques importantes face à ces robots émotionnels. Merci, Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. À suivre, c'est le Lab et les entreprises du numérique qui viennent pitcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous de nous avoir suivis.